Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça faisait très très longtemps, mais je suis toujours là. Aujourd'hui petite vidéo pour savoir où et comment jouer le prochain, donc qui est l'un des meilleurs persos du jeu, donc ça va être plutôt intéressant tout ça. Alors on commence comme d'habitude par les petits modes, et ensuite on va sur le reste, donc en chasse. Donc pour la version éveillée, alors il va falloir l'équiper de XP chanceux, plus d'XP, et puis le tir multiple qui est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on exclut en capacité ? Bon, on n'a pas besoin de réflexion de dégâts, vous n'avez pas besoin d'EPV, donc vous pouvez à la rigueur, hop, on met pacte sélect, on n'en a pas besoin, voilà, la rapidité de mouvement sera un peu plus intéressante. Ce que vous pouvez faire c'est même enlever le pacte, sinon émettre vol de vie, voilà, comme ça aussi ça peut se jouer, il n'a pas forcément besoin de masse de dégâts, donc ça peut se jouer comme ça, franchement ça se tente. Voilà, hop, on va voir un truc comme ça, alors, en chasse normale, on avoisine les 10-15 000 points assez facilement, parce que pour rappel, le perso va au-dessus du level 20, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on vient chercher chez lui, c'est que d'une, il gagne plus d'Exp grâce à l'Exp chanceux, donc c'est une superbe compétence, et en même temps, voilà, le perso peut aller plus loin, et il gagne plus d'Exp aussi de base, donc c'est ça qui est cool. Alors, on va prendre vitesse d'attaque. Donc là, du dégât, alors je préfère quand même du dégât à la vitesse d'attaque. Un tir multiple, vous n'en avez pas besoin de beaucoup en soi, c'est juste que c'est vrai que ça fait plutôt pas mal. Là, Exp chanceux. On va viser l'Exp uniquement. Ok. Alors là, on va prendre vol de vie. Insuffis. Vous pouvez en prendre deux si vous avez vraiment peur de mourir, mais il n'y a pas besoin. Donc, l'Exp chanceux, qui est plus facile, enfin, qui donne plus d'Exp, je rappelle que l'Exp classique. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un peu de monstres ? Alors, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez le soin, vous pouvez aller un peu taper dans le tas, et ça, c'est plutôt cool. Alors, en plus d'Exp. Alors, pour le moment, je suis le premier, voilà, j'ai 2000, 3000. La vitesse de déplacement, pourquoi je l'ai laissé ? Parce que c'est super intéressant. Ça vous permet d'aller tuer des monstres un peu plus rapidement. Parce que si vous vous déplacez rapidement, forcément, vous aurez le temps d'aller plus loin. Allez, on continue. On est à 6000 pour le moment. Alors, la vitesse de déplacement. On est à 243 de dégâts, donc c'est largement suffisant. Level 23 atteint. Là, je vais quand même prendre plus d'Exp. Je préfère avoir de l'Exp que de la vitesse. Parce que l'Exp, c'est pour le score classique. OK, un autre vitesse de déplacement. On va voir si je peux aller en bas. OK, pas mal, ça. Lui, il galère, je sais quoi. On va l'aider. Je suis gentil. On est à 14 000. Donc, on est sur des bons scores. C'est des scores qui sont quasiment impossibles à faire si vous avez un perso classique. Donc, finalement, c'est de la full win. Alors, après, si vous n'avez pas l'éveil, le perso est quand même fort. Il n'y a pas de souci. Mais bon, vous n'attendez pas à taper des scores aussi. Parce que forcément, là, ça fait le tri des compétences. Donc, ça revient très, très souvent, l'Exp. Alors, on est à 26 000 sur cette première game. On ne va pas prendre que ce n'est pas grave. On va enchaîner sur le reste directement. Donc, la chasse hardcore. Oui, il est jouable en chasse hardcore. C'est plutôt étonnant. Alors, chasse hardcore, ça dépend. Vous pouvez jouer la même chose. Vous pouvez quand même changer un tout petit peu. Chasse hardcore, en fait, c'est qu'on a besoin d'un peu plus de dégâts, etc. Donc, ça dépend comment vous voulez faire attention. Moi, je vais continuer là-dessus. Je sais que ça se joue. Mais il faut y aller un peu plus doucement. Surtout que sans distance, en fait, c'est que vous êtes amené à être très proche des monstres. Donc, il faut être assez réactif. Allez, on commence. Ok, on est sur cette carte. On va aller là-bas. Alors, les premiers monstres, ça va être galérant. Donc, ce n'est pas la meilleure carte, celle-ci. Ça va être très, très dur. Ok, on est bon. Je vais prendre vol de vie. Je vais même le prendre en x2, tiens. Pour être sûr. Et là, on peut partir sur de l'xp. Expé, les gars, voilà, on est sur du classique. Alors là, c'est risqué juste que je tente, mais ça peut valoir le coup de ouf. Si je m'en sors en dame. Voilà. J'essaie de récupérer un peu d'xp au passage. On va quand même prendre l'xp chanceux à la place de tirant. Voilà. Et là, il vient tout seul. Et on va pouvoir commencer. Ouf. À tuer les monstres comme un grand. On est déjà à level 20, vous voyez. Donc, je viens de rattraper l'xp. Donc, maintenant, on peut aller fighter les monstres. Donc là, on n'a plus besoin de soins. Clairement. Donc là, ce qu'il nous faut, vous voyez, j'ai même pris de la vitesse de déplacement. Là, de l'xp quand même, on préfère. 25% d'xp, c'est toujours ça de pris. Alors, pareil, dans ce mode-là, les scores peuvent s'envoler. Clairement, on est à 20 et quelques milles. Et encore, c'est pas forcément ouf. Et elle a 30 000. Juste, le début a été trop long. Et du coup, c'est ça qui me pénalise. Mais pareil, voilà, ce perso est imbattable dans ce mode une fois qu'il est veillé. On est à 45 000. Voilà, ça prend pas mal tout ça. Allez, on va être sur le mode suivant. Le mode suivant. Alors, coopératif, non. Clairement, non. Coopératif hardcore, pareil, non. Chasseur de primes, clairement, il n'est pas optimisé. Ok, il y a le tir multiple, il y a la réflexion de dégâts. Bon, il peut être joué, mais clairement, ce ne sera pas le plus optimisé pour ça. Donc, moi, je ne vous le conseille pas. Vous pouvez le jouer, mais pas conseillé. Duel, pareil, il n'est pas utile en duel. Clairement, on n'a pas l'utilité énorme. Alors, chasse au boss, finalement, c'est pareil. Ce n'est pas le plus optimisé. Bon, après, si vous allez chercher haut dans les dégâts, il y a moyen. Donc, du coup, il faut le jouer un peu différemment. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est prendre pacte démoniaque ici. Et dans les éveils, là, on va être amené un peu plus à prendre du dégâts. Donc, là, je vais laisser le pacte démoniaque. Et le reste, je peux laisser. Ce qui peut être fait, sinon, c'est aussi enlever ça. Et hop, comme ça. Là, ça peut être pas mal. Ou jouer alors la distance. La distance aussi est plutôt utile pour être assez loin du boss. On va être parti. Donc, c'est vraiment... Pareil dans les autres modes, dans la chasse. Vous pouvez jouer là à distance si vous avez vraiment peur. Mais vous avez vu que, bon, il faut jouer doucement au début, même pour la chasse hardcore, je parle. Et après, ça passe tout seul, clairement. Allez, on est parti. On va exp un max. Donc, pour rappel, ce n'est pas le plus optimisé, mais on est sur quelque chose de... plus que correct. Alors, je préfère prendre PV et dégâts. Alors là, petit multiple. Là, on va quand même prendre l'XP. Le but, c'est d'XP un max. Plus vous XP, de toute façon, plus vous aurez de PV, plus vous aurez de dégâts. Enfin, bref, tout est augmenté. On est niveau 10. Alors, ce n'est pas le meilleur endroit pour l'XP. C'est ça qui est galère, c'est que du coup, hop, il n'y a vraiment pas beaucoup de coins. Alors, allez, on vise, on vise en continuant. Tant que de toute façon, ils ne partent pas, je suis tranquille. Et s'il n'y a pas des persos qui peuvent terminer, entre guillemets, le boss, pareil, je suis tranquille. Donc, je peux y aller un peu plus tardivement. Donc là, je suis déjà, hop, level 19. On va continuer, on est à 2 minutes 20. On est à 438 de dégâts. Ce qui est le plus important, hop, c'est bien ramasser l'XP. Je vais me sauver. Allez, on est level 23. Il reste une 50. On ne va pas tarder à y aller. Vous pouvez y aller beaucoup plus tard, ça changera vos dégâts, etc. Dans tous les cas. Allez, on va y aller maintenant, comme ça, vous verrez ce que ça peut donner. Donc, le mieux, voilà, c'est le plus proche possible. Donc là, en même temps, on a du vrai joueur. Ça, c'est plutôt cool pour vraiment que vous voyez ce que ça peut donner. Donc, je suis à 30 et quelques pourcents et encore, vous pouvez vraiment rusher un peu plus les niveaux et y aller un tout petit peu plus tard et les dégâts vont venir vraiment d'un coup. Alors, on va terminer le boss. 58%. Donc, c'est vraiment pas mal. Juste, voilà, il faut expir rapidement et ensuite, c'est nickel. Alors, suivant, on passe sur les petits donjons. D'ailleurs, avant de parler des donjons, on va parler des... On va parler des événes. Bon, l'habit quotidien, bon, pas de dinguerie. Il joue, pour le... Clairement. Mais ce sera pareil, pas le plus optimisé pour les événes autres. Bon, non plus. Alors, les donjons. Donjons du chaos pour ceux qui l'ont de débloquer. Donc, le perso va être top, clairement, vraiment, vraiment pas mal pour ce nouveau donjon. Et nous, on va voir du coup le reste en attendant. Je vais mettre un équipement qui me permet d'aller un tout petit peu plus vite. Parce qu'on a pas forcément besoin de se prendre la tête. Donc, évidemment, très optimisé en chasse de dragon. C'est quoi le mieux pour les donjons ? On va même pas toucher, il n'y a pas besoin. Puisque c'est du dégât qu'on a envie de chercher en dragon pour vraiment avoir le plus de speed possible pour gagner le plus de secondes par niveau. Donc là, on ne se prend pas la tête. On fonce. Donc, c'est pour ça l'expé, on s'en fout un peu. Et le perso, vu qu'il attaque multiple et tout, ça va très très vite. Utilisable dans les derniers niveaux puisque du coup, il y a 2-3 monstres qui viennent sur vous à la fin. Donc, ça vous fait gagner de l'expé. Donc, vous gagnez des dégâts, etc. Et donc, niveau 15, par exemple, ce n'est pas gênant de l'utiliser lui à la place d'un autre. Alors, on va passer dans les autres donjons. Ça va être quasiment la même chose. Mais, je trouve ça important. Je trouve ça important de présenter les personnes. De toute façon, le plus intéressant aujourd'hui, ça va être l'Abyssal et le dernier mode. Donc, le dernier mode sympa pour maintenant. Donc, le Kraken. Le Kraken, pareil, très optimisé. Bon, vous n'avez pas besoin de rusher des niveaux. Pareil, vous pouvez y aller le level 1. Le perso est très bien. Yéti, je vais le montrer pareil, un peu en speed. On vient chercher du dégâts. Donc là, au lieu de foncer direct sur le bot, je vous conseille de faire juste un demi-tour pour avoir pas mal d'expé. Donc là, par le haut. Vu que j'ai pas mal de vitesse de déplacement, hop, ça va plutôt vite. on vient chercher un peu d'expé et on est bon pour taper le boss. Donc, pareil, ça va très très vite. Utilisable dans les derniers niveaux puisque vous voyez, en un quart de tour, je suis déjà level 11. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, on va continuer dans les autres modes. Hop, on est parti. Alors, on skip tout ça et on va être donc dans le labyrinthe. Donc, dans le labyrinthe, dans le labyrinthe, il se joue même sans être éveillé. C'est pas le plus fort non plus, mais il se joue. Donc, pareil, du dégât, tir multiple. En fait, c'est qu'il est très bon pour farmer les mobs. Donc, il peut être joué comme ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je ne touche pas à la rigueur. Ce que je vous conseille, c'est une petite distance dans le labyrinthe pour être amené à éviter d'être collé au monstre. Alors, je vais mettre un autre stuff. Donc, on est amené. Voilà. Donc, perso très pratique pour farmer. Ce qu'il lui faut concrètement, c'est aller 3 levels. Level 3, 4 pour vraiment commencer à bien farmer. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Même si là, théoriquement, on peut foncer juste au boss et y aller. Donc, nous, il nous faut un petit tas de monstres. On récolte un peu de PV. Voilà. Un petit tas de monstres. Et on va y aller tout doucement. et dès que mon petit tas est fait, finalement, c'est là que... Bon, pareil, on vient chercher de l'XP, etc. Pourquoi ? Parce que du coup, je rappelle, ça vient chercher des PV, des dégâts. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. Et là, on va déjà être level 20 en quelques secondes. Donc, on peut déjà frapper le boss. Donc, utilisable. Pareil, dans les tout derniers niveaux. Vous voyez, même level 20, il passe très bien puisque du coup, il arrive à un nombre de dégâts assez immense. On va switcher tout ça. Donc, si je loupe quelque chose et si vous avez une question, n'hésitez pas dans les commentaires à la mettre. J'y répondrai au plus vite. on peut passer. Voilà, une petite pierre cadeau. Et on va passer au dernier mode que je peux du coup vous montrer qui est l'Abyssal. Mais voilà, le dernier, dans tous les cas, le donjon du chaos, il est jouable sans souci. Alors, d'ailleurs, pour les autres events qui sont là habituellement, il est jouable aussi vu que ça expé pas mal. Alors, pour l'Abyssal, on reste sur un stuff réduction de dégâts et on va partir. Donc, ça dépend. La distance, tu vas être préférable, sincèrement, mais vu qu'en soi, vous êtes censé farmer rapidement, etc. Moi, je tiens à préférer de prendre la réflexion de dégâts. Alors, on n'exclut pas les mêmes choses ici. Est-ce que du coup, l'XP, on en a besoin de ouf, mais le pacte démoniaque, non, ça, on en a besoin. La vitesse de mouvement, on n'en a pas besoin puisque du coup, tout ce qu'on va venir chercher, nous, c'est venir jouer le perso en réflexion de dégâts, soit en réflexion de dégâts, vous avez le choix, soit en dégâts purs. Donc, en dégâts purs, il faudra enlever le pacte démoniaque pour le jouer. Et à ce moment-là, vous pouvez faire comme ça à la place. Moi, je préfère juste le jouer en réflexion de dégâts, parce que du coup, il vous permet d'avoir beaucoup de PEV et de faire en même temps beaucoup de dégâts et de, en même temps, stack beaucoup. Donc, c'est vraiment un perso très polyvalent. Il est vraiment très bon. Donc, il peut jouer en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, sans problème. Donc, il y a juste la 4 où il faut exprimer un peu plus rapidement et faire attention. Donc, vous n'avez pas besoin de stack beaucoup puisque le perso va avoir beaucoup de réflexion de dégâts. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Alors, en abyssal, toujours important, 3, si les monstres me suivent, bien sûr, 3, 4 levels avant de pouvoir réellement commencer à pouvoir faire quelque chose de propre. Donc là, on prend la réflexion de dégâts, la vitesse d'attaque. On ne vient plus chercher les dégâts. Sauf si vous êtes dans l'optique de viser les dégâts purs à la fin. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la réflexion de dégâts. Vous voyez, même level 5, il peine un peu à farmer et c'est pour ça que la distance peut être intéressante parce qu'en 4, vous allez prendre très très cher. Donc là, PV et dégâts, on prend de la réflexion de dégâts, de l'exp. Allez, on est pas mal. Level 16. Alors, on va venir chercher le boss maintenant et en même temps, je peux farmer d'autres niveaux. Vous voyez, level 20. J'arrive déjà à 6000 PV. En même temps, je peux reculer de temps en temps pour choper un peu de monstre. Alors, vu que j'ai pas une réduction forcément super élevée, je dois être à environ 50%. De mon côté, ça va pas être le plus optimisé pour vous montrer, mais tranquille, ça le fait quand même. Allez, un niveau de plus. XP chanceux, on reprend. Là, hop, je peux vous montrer à la rigueur. Vous voyez, les dégâts sont tellement immenses que même sans, ça peut passer littéralement. on arrête d'attaquer et hop, on se laisse rapper. Et vous voyez, ça passe tout seul, CPV. Je vais vous montrer aussi jouer en mode dégâts. Donc, je suis désolé pour mon coéquipier. Hop, je suis obligé de le laisser. Je vais vous montrer en mode dégâts si je tombe sur quelqu'un qui ne joue pas trop. Donc, je vais vous montrer pareil en level 1, mais il peut jouer en 1, 2, 3, 4, 5 pour le jouer en dégâts. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, on va switch. Nickel, on est parti. On choisit juste le nouveau perso pour choper un peu de cartes. Donc, allez, on va être reparti. Donc, vraiment, là, on va farmer de ouf. Donc, ce qu'on vient à chercher, voilà, c'est les dégâts. Donc, jouer de cette façon-là. Alors, nickel. On est sur quelqu'un qui ne va pas jouer réflexion de dégâts. Donc, ça, c'est plutôt cool. En théorie, ça devrait passer. Alors, quand vous le jouez en dégâts, du coup, vous pouvez avoir la petite distance. Ce sera plus pratique. Donc, on vient, pareil, chercher de l'XP. C'est le plus important. XP, XP, XP. En fait, c'est que vaut mieux de l'XP que du dégâts. Pourquoi ? Parce qu'à long terme, vous êtes gagnant. Vous allez gagner quelques secondes sur chaque, pour former chaque level. Et plus vous êtes au level, plus vous gagnez de dégâts. Donc, finalement, vous êtes tout autant gagnant. Allez, je finis mes monstres ici. Alors là, je suis level 11. je veux juste un peu plus de niveaux avant de vous montrer. Je peux m'amuser à monter level 30, en vrai. Ok, du dégâts, du dégâts, du dégâts. Level 23, pour le moment, c'est toujours un peu light. J'aimerais un peu plus. Allez. Hop, là, on devrait choper un petit level 30, je pense. Voilà, level 30. On va être bon. Vous voyez, il reste pas mal de temps, en plus. Donc, il ne faut pas se soucier de ça. Vous pouvez vraiment aller chercher encore plus haut. Vous voyez, on est à 3008, 4002, ça monte très très vite. 20 000 PV, 4 0006 dégâts, donc le poison, en fait, qui prog, donc il faut que ce soit vous qui tapez. Eh bien, ça fait super mal, vous voyez. Et vous voyez, là, on n'a été que level 33, on peut encore monter un peu plus haut, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va quitter la game. Alors, du coup, on a pu faire le tour du personnage qui est vraiment polyvalent. On peut le jouer quasiment partout, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à l'éveil, vraiment, en tant qu'éveil prioritaire, carrément, parce que le perso est vraiment très très fort. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501